bonjour bienvenue chez moi je m'appelle max et je vais vous proposer une revue youtube sur la tesla model y depuis mon bureau en mode confinement alors qu'est ce que la tesla model y c'est le suv de la marque américaine suv 100% électrique qui devrait être un gros carton donc le modèle y c'est un concurrent des audi q5 et bmv x3 et autres mercedes glc mais vous allez voir qu'il a quand même une sacrée longueur d'avance sur ses concurrents mais avant toute chose je vous invite à vous inscrire sur la chaîne youtube d'automobiles propres et de ne pas oublier de cocher les notifications alors commençons par parler de l'esthétique et du gabarit de ce tesla model y donc on peut voir ici que le style est quand même très proche de celui de la berline modèle 3 sauf qu'il ne s'agit plus d'une quatre portes mais d'une cinq portes puisqu'on dispose d'un haïon sur le modèle y regardons maintenant la taille il mesure 4 mètres 75 de long c'est 5,7 cm de plus qu'une modèle 3 il est surtout beaucoup plus large en termes de poids on est à 2003 kg ça fait 156 kg de plus qu'une modèle 3 c'est pas négligeable maintenant qui dit plus gros véhicules dit aussi capacité de remorquage supérieur et on peut tracter jusqu'à 1600 kg ce qui n'est pas le cas sur une modèle 3 au niveau de la gamme modèle y pour l'instant on n'a que deux modèles la version grande autonomie à partir de 63 mille euros et la version performance qui est affichée à 70 mille euros la version performance se caractérise évidemment par ses suspensions un peu plus ferme calibré différemment on trouve également un petit aileron en carbone à l'arrière et puis des jantes de 21 pouces les freins ont bien sûr été optimisé pour les performances sportives il viendra ensuite une version standard deux roues motrices avec un seul moteur à l'arrière elle sera disponible à partir de 2022 et on estime son tarif autour de 55 mille euros on espère un peu moins bon maintenant je vous propose de sortir du configurateur et d'aller voir ce que nous proposent les youtubeurs américains à commencer par rocketman 13 21 qui a reçu sa modèle y juste avant la pandémie et qui nous propose une vidéo très intéressante et bien détaillée la planche de bord est strictement identique à celle de la tesla model 3 on retrouve l'écran central de 15 pouces écran tactile extrêmement réactif et intuitif à l'usage avec évidemment des mises à jour en continu ce qui permet de faire évoluer sa voiture de bonifier sa voiture avec l'âge ce qui est unique chez tesla une fois qu'on est installé on a une meilleure garde au toit mais on a surtout beaucoup plus d'espace en largeur on a 130 cm en espace au coude c'est 5 cm de plus que dans un audi q5 donc on est quand même à l'aise on a pas mal de rangement surtout au niveau de la partie centrale et on peut voir que dans la modèle y désormais on dispose d'un chargeur à induction c'est une première chez tesla à l'arrière on dispose de trois vraies places assises donc on peut mettre trois sièges auto à l'arrière ce qui est quand même un gros avantage pour les familles et on a beaucoup d'espace aux jambes plus que dans une modèle 3 qui est déjà généreuse en plus on peut glisser ses pieds sous les sièges comme les sièges sont surélevés même des utilisateurs de plus d'un mètre 90 sont à l'aise à l'arrière à cela s'ajoute des dossiers de banquette inclinable en arrière pour gagner de la garde au toit est également rabattable en trois parties pour former un plancher complètement plat et on peut rajouter deux sièges complémentaires dans le coffre donc ces deux sièges d'appoint arriveront ultérieurement ils seront facturés 3 200 euros en option ces places arrière ont été dévoilés très brièvement lorsque Elon Musk a fait la présentation de la voiture on peut voir une image et on peut également voir que ces deux places d'appoint n'offrent pas énormément d'espace aux jambes parlons maintenant du coffre qui s'ouvre électriquement et même avec son téléphone portable avec la fonction siri à commande vocale à l'intérieur et bien on a une belle longueur de chargement on a plus de profondeur dans un audi q5 en revanche la largeur est légèrement inférieure à celle d'un audi q5 mais le gros avantage c'est qu'on a deux trappes en double fond donc à l'extrémité au niveau du seuil de chargement on a quand même un bel espace pour loger un bagage cabine et près des assises en dessous du plancher et bien on peut ranger par exemple des câbles de branchement vous constaterez qu'on dispose pas de cache bagages mais la vitre arrière est entièrement teintée ce qui permet d'éviter aux gens de voir ce qui à l'intérieur de votre coffre et bien sûr comme toutes les teslas et bien on dispose d'un deuxième coffre sous le capot avant et celui de la modèle y et bien est très profond il est plus profond que celui de la modèle 3 et permet de loger deux bagages cabine maintenant je vous invite à aller jeter un oeil sur la chaîne youtube de derek alors derek c'est aussi un propriétaire de modèle y et quand il a reçu sa voiture il était avec son copain il l'a amené chez lui la première chose qu'il a fait c'est qu'il a démonté le cache qui est sous le capot avant pour pouvoir regarder les entrailles de la voiture et on peut voir que cette modèle y et bien dispose d'une pompe à chaleur à la place des résistances qui sont utilisées dans les autres tesla l'avantage d'une pompe à chaleur c'est qu'à la différence d'une résistance qu'on pourrait comparer un grille-pain à la résistance et bien ça permet de produire de la chaleur en tirant moins d'énergie donc ça permet de chauffer l'habitacle en conservant une bonne autonomie derek nous donne aussi une information intéressante qui n'est pas fourni par tesla c'est la capacité totale de la batterie qui est de 74 kilowattheures pour tout ce qui est mécanique et bien je vous invite à aller voir la chaîne de moon row live c'est vraiment une chaîne qui est génial comme d'habitude moon row désosse toutes les voitures donc là sur la modèle y avant même de la désosser il a regardé la qualité de fabrication en observant vraiment les espacements de carrosserie etc et il en a déduit que la qualité de fabrication de la modèle y et bien était largement supérieure à celle de la modèle 3 qui avait été beaucoup critiquée moon row nous permet également d'aller voir les moteurs puisqu'il a mis les voitures sur un pont sur élévateur donc on peut voir le moteur avant à induction comme sur une modèle 3 et le moteur arrière de type synchrone à aimant permanent deux technologies différentes en fait qui sont complémentaires et moon row nous explique que les deux moteurs de la modèle y sont de même conception que ceux de la modèle 3 mais sont différents en fait ils sont un peu plus puissants la puissance des moteurs n'est jamais communiqué par tesla maintenant si on prend le dernier manuel d'utilisateur de la modèle 3 on a des informations et bien on peut voir qu'une version performance dispose d'un moteur avant de 214 chevaux et d'un moteur arrière de 298 chevaux la version grande autonomie un moteur avant de 165 chevaux et un moteur arrière de 276 chevaux donc on a je dirais 512 chevaux de puissance cumulée sur la performance et 440 chevaux de puissance cumulée sur une grande autonomie mais ça c'est en additionnant la puissance des deux moteurs or la puissance cumulée n'est pas une addition parfaite donc il faut plutôt tabler sur 500 chevaux pour une performance et je dirais 400 chevaux 410 chevaux pour une version grande autonomie donc on est allé voir sur l'excellente chaîne youtube dragtime alors dragtime c'est un spécialiste de la mesure de performance de véhicules sportifs et selon ses calculs et bien une modèle 3 offre une capacité de batterie de 72,5 kilowatts heure une modèle y monte à 77,5 kilowatts heure de capacité maxi de batterie et il annonce même 591 chevaux de puissance maxi cumulée sur une modèle 3 et 638 chevaux voyez 623 horsepower ça fait 638 chevaux de puissance en pique cumulée sur une modèle y ça fait quand même beaucoup après il s'agit de puissance en pique qui sont toujours beaucoup plus élevé que les puissances nominales sur les véhicules électriques ce qu'il y a de sympa avec dragtime c'est qu'il organise toujours des courses d'accélération donc là il a fait un comparatif entre une modèle 3 performance et un modèle y performance on peut voir que la modèle 3 est plus rapide mais le modèle y est pas complètement largué parlons maintenant de l'agrément de conduite des sensations de conduite et pour ça je vous invite à aller sur la chaîne de ryan wallace donc là il a testé une modèle y et il nous propose un test d'insonorisation donc il a pris une tesla modèle 3 performance en 21 pouces un tesla modèle y en 21 pouces en performance également et il a emprunté deux fois la même route avec les deux véhicules en utilisant un sonomètre alors quand il fait son test d'insonorisation au volant de la modèle 3 il a enregistre 70 décibels à 127 km heure pour ne pas dire 130 et dans le modèle y il arrive à afficher plutôt 69 voire 68 décibels donc ça prouve qu'il ya quand même un gain en insonorisation sur cette modèle y elle est un peu mieux fini et donc il ya davantage d'insonorisant et même si on n'a pas on va dire de couvre bagage il n'y a pas d'effet de résonance ryan précise également qu'il trouve la suspension du modèle y beaucoup plus confortable que celle de la modèle 3 et il a également fait un test de visibilité vers l'arrière donc il a pris son téléphone dans une modèle 3 il nous montre le rétro central et en effet dans une modèle 3 la visibilité est correcte alors que quand on passe dans le modèle y et qu'on met le téléphone et bien on se rend compte qu'on a quand même une visibilité nettement moins bonne pour ce qui est des sensations de conduite je vous invite également à consulter l'excellente chaîne iwan tesla c'est la chaîne de brian brian est un grand spécialiste des tesla il possède d'ailleurs tous les modèles alors lui aussi confirme que le confort est largement supérieur à celui d'une modèle 3 il trouve que les bruits de roulement sont très très bien filtrés brian a tout fait avec son modèle y qu'il l'a emmené en tout chemin en tout terrain avec passage de gays croisement de pont il n'a peur de rien brian n'a pas hésité à prêter son modèle y un autre youtuber de l'excellente chaîne out of spec motoring et cet heureux conducteur et bien s'est bien fait plaisir au volant sur circuit il a pu faire du drift même s'il n'y a pas de track mode la voiture est quand même très joueuse quand on utilise le mode dynamique d'après lui et ensuite brian s'est intéressé à la monte pneumatique de son modèle y performance donc il a pesé la jante de 21 pouces d'un modèle performance et évidemment il s'est rendu compte qu'avec la monte de 18 pouces les performances étaient largement meilleures on avait également un meilleur confort et que ça permettait d'augmenter considérablement l'autonomie en matière d'autonomie brian a parcouru plus de 2000 km avec son modèle y déjà on peut dire que sur autoroute à 113 km heure il obtient une consommation moyenne de 17 kwh au sens et sur 2016 km il a enregistré une consommation moyenne totale de 20,3 kwh au sens ce qui offre une autonomie moyenne de 364 km réelle ce qui est quand même assez intéressant pour un suv cinq places voir cette place maintenant il dispose encore une fois d'un modèle performance et non pas d'un modèle grande autonomie donc il est handicapé par les jantes de 21 pouces et c'est d'ailleurs ce qu'il regrette essentiellement sur cette voiture qu'il considère comme la meilleure tesla jamais produite et on peut le croire puisqu'il possède tous les modèles pour conclure et bien vous pouvez voir que cette modèle y a énormément d'avantages énormément de qualité par rapport à la modèle 3 qui était déjà parfaitement adapté au marché européen et qui fait d'ailleurs un carton commercial depuis qu'elle est lancée ce modèle y est commercialisé aux états unis donc depuis début mars pour l'instant la production est arrêtée puisque tesla fabrique des respirateurs artificiels pour les hôpitaux mais la production reprendra après et pour le marché européen et bien le début quand l'usine de berlin sera construite elle est en phase de construction actuellement alors pourquoi je pense que cette modèle y va être un carton commercial en 2020 aux états unis en 2021 en europe et bien tout simplement parce que tesla propose les véhicules électriques qui offrent le meilleur rendement le meilleur rapport performance consommation mais le gros point fort de tesla en dehors de ses produits c'est son réseau de superchargeurs actuellement aucun constructeur ne dispose d'un réseau de recharge rapide aussi développé que celui de tesla et quand vous devez dépasser les 300 km d'autonomie il n'y a pas besoin de mettre une carte bref c'est très simple ça va vite ça marche bien et c'est fiable rappelons aussi que tesla est le constructeur le plus avancé et de loin en matière de conduite autonome voilà tout ce qu'on sait sur la modèle y aujourd'hui j'espère que cette revue youtube vous a plu n'hésitez pas à aller consulter et bien les chaînes youtube des différents youtube heures cités vous trouverez les liens en dessous dans la description de la vidéo et je vous dis et bien à très bientôt sur automobile prop.com ciao Musique Musique Musique